Je travaille avec une caméra moyen format avec la pellicule 120 mm. C'est une pellicule qui va capturer beaucoup de détails. Quand je fais des agrandissements photographiques, ça va être super détaillé. Ce qui me plaît beaucoup du film, c'est la manière que le film va capturer la lumière, qui est vraiment différente du digital pour moi. J'ai commencé à prendre des photos quand j'étais au secondaire. Ça, c'était avant l'arrivée des iPhones. J'avais ma petite caméra digitale et j'étais la fille à l'école qui prenait des photos. Je documentais tout. Je ne connaissais rien à l'art contemporain. Je ne savais pas que la photo, ça pouvait être une forme d'art. Puis, c'est vraiment rendu à l'université que j'ai commencé à découvrir des artistes. Puis, à un moment donné, j'ai juste switché complètement pendant mes études pour me diriger vers la photographie. J'ai commencé en scénarisation à l'UQAM. Après ça, j'ai fait un bac en communication, en production, culturelle et médiatique. Ça fait que je m'en avais plus dans le monde de la production culturelle, plus par rapport au cinéma. C'était vraiment le cinéma qui m'intéressait. C'est ça, en commençant plus à être au courant de ce qui se faisait en photographie contemporaine, c'est là que j'ai vraiment eu un espèce de déclic, que c'était plus ça mon médium que le cinéma. Souvent, la lumière dans mon travail est un peu surréelle parce que je fais parfois des longues expositions. Ça donne une impression que ce qu'on voit, c'est vraiment différent de ce qu'on voit à l'œil nu. C'est comme une réalité un peu augmentée. Je suis vraiment intéressée par la manière que le cerveau humain comprend le monde, puis notre perception du monde est vraiment influencée par les histoires qu'on entend ou les films qu'on voit, les livres qu'on lit. Puis on va nous-mêmes, inconsciemment, structurer nos vies selon un arc narratif. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de déconstruire dans mon travail. Ce qui m'intéresse beaucoup de la photographie, c'est l'ambiguïté. C'est quand la signification d'une image est pas nécessairement... Il y a quelque chose d'irrésolu. Puis ça, ça m'intéresse beaucoup que le spectateur, selon son propre bagage, selon ses propres références, va avoir une expérience complètement différente. C'est une nouvelle série sur laquelle je suis en train de travailler, que j'aimerais montrer dans une expo éventuellement. Le titre, c'est « Fly on the Wall ». C'est une série qui s'intéresse à la télé-réalité. J'ai travaillé sur le plateau d'occupation double, puis je me suis intéressée à photographier des lieux vides sur le plateau ou des moments d'entre-deux avec des candidats de l'émission. Ça fait que c'est une espèce de point de vue décalé sur la télé-réalité. On ne voit pas l'action principale. On est loin du drame qui est central à l'émission, mais c'est une autre sorte de drame en même temps. Il y a une espèce de tension entre le naturel puis l'artificiel, l'intériorité des gens puis ce qu'ils projettent, ce qu'ils pensent projeter. Lynn Cohen, c'est quelqu'un qui m'a toujours vraiment impressionnée comme photographe. Elle m'a beaucoup influencée dans mon propre travail. Elle va vraiment voir au-delà de ce qu'on perçoit en premier. C'est un enseignement que j'amène dans mon propre travail, d'essayer de creuser un peu plus loin que ce qu'on voit à première vue. C'est quelqu'un qui va regarder des choses qui pourraient être complètement banales, mais qui va les montrer sous une lumière d'un point de vue que le familier devient complètement étrange. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Oui, c'est vraiment un honneur.